Musique Bonjour les fines bouches Aujourd'hui dans cette vidéo c'est bonjour les très fines bouches Je reconnais, le plat est un petit peu onéreux mais c'est vraiment un grand classique de la cuisine française qui nous vient de la Seine-Maritime et de la ville de Dieppe Aujourd'hui on va préparer des sols à la diepoise Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser une seule diepoise Évidemment, de la sole C'est un poisson qui coûte très cher mais qui est vraiment excellent qui est pour moi le meilleur poisson Sinon vous pouvez essayer avec des produits un peu inférieurs sol carrelés il y a moyen de faire C'est le principe général qu'il faut essayer Donc il faut des sols, deux sols Il faut des moules marinières que j'ai cuites juste avant dont j'ai gardé le jus donc le jus de moule et les moules marinières des crevettes grises du vin blanc 10-15 cl de la crème fraîche 30 g du beurre du poivre champignons et du citron La première et la grosse difficulté de ce plat c'est de bien traiter le produit principal à savoir la sole donc on va lever les filets de sol avant de lever les filets il faut les dépecer donc on fait une petite incision sur le bas de la queue comme ça pour réussir à attraper un petit morceau de peau Ensuite, pratiquement systématiquement on a besoin d'un chiffon pour avoir de la prise là et on fait on tire de façon ferme pour dépecer On va faire l'autre côté Voilà pour la deuxième Ensuite on présente le bébé par l'avant On va utiliser vous vous souvenez matériel de cuisine les couteaux le filet de sol parce qu'il est très souple On va prendre vous voyez l'arête centrale ici on part de l'oreille on découpe et ensuite on fait passer le couteau le long des arêtes et on obtient un filet de sol qu'on réserve On va faire la même chose de l'autre côté Deuxième filet On retourne le poisson Et même principe Je termine On se voit tout de suite J'ai fait un peu de mise en place On a nos moules nos crevettes qui sont là Les champignons je les ai émincés fait cuire à blanc vidéo si vous voulez vous en inspirer Je le verse ici Et on réserve de côté Mes filets de sol je les ai pliés en trois de cette façon Le morceau le plus petit là comme ça Et je les pose dans la casserole que j'ai beurrée au fond Et je mets un tout petit peu de poivre également pour les saveurs J'ai donc mes filets de sol qui sont posés au fond Là je recouvre de vin blanc Le jus de moule Il faut juste que ce soit recouvert Un tout petit peu de sel Un petit papier sulfurisé que je vais poser dessus pour que ça nous fasse une bonne cuisson à l'étouffée avec une petite cheminée pour éviter que ça gonfle Et je mets ça à feu doux Pendant 5-6 minutes A tout de suite 7 minutes Il faut que la sole reste un petit peu ferme J'enlève mon petit chapeau Je prends mes morceaux de sol que je sors et que je vais réserver sur une assiette recouverte d'un morceau d'aluminium pour éviter que ça sèche et je vais mettre tout ça en maintien au chaud au four à 70 degrés Pendant ce temps-là je mets du feu sous ça et je vous explique pourquoi on va faire la sauce tout de suite Là j'ai ma sauce dedans je mets immédiatement la crème il faut quelques minutes 5-6 minutes il faut que ça réduise un peu donc on se revoit tout de suite ça réduit beaucoup la crème et le fond de cuisson de tout à l'heure là maintenant on va monter au beurre donc on ralentit le feu on met au plus doux on met le beurre dedans et on va laisser le temps au beurre de fondre pendant ce temps nous allons commencer le dressage en attendant les filets de sol alors on fait comment écoutez vous mettez au fond de votre assiette quelques champignons vous mettez des petites crevettes et vous mettez des moules alors en fait c'est ce qu'on appelle tous ces éléments une garniture diépoise pendant ce temps là mon beurre continue à fondre dans la sauce moi je vais ramener mes filets de sol avec un petit torchon je vais déposer mes filets de sol sur la garniture diépoise la sauce la sauce va être passée au chinois évidemment on a rectifié avant en sel en poivre selon le propre goût là on va donc finir de la passer on va napper l'ensemble de cette sauce on met deux ou trois moules c'est la déco c'est pour rappeler la diépoise on prend nos pommes voilà sol à la diépoise juste succulent des fines bouches un plat délicieux rien que la diépoise en elle-même ça vaut le coup un autre poisson blanc d'autres cabillots alors cannes à pêche fourchette et bon appétit alors tout se passe bien